salut tout le monde c'est cherel on se retrouve donc sur l'épisode numéro 7 de state of decay 2 dans l'épisode précédent on avait changé de base donc on est dans une nouvelle base on avait transformé notre véhicule en véhicule lourd on avait fait quelques missions et au niveau de la map donc il faut qu'on aille ici évidemment à chaque fois il ya une quête qui se rajoute évidemment alors par contre ici un véhicule ok faudrait qu'on fouille un petit peu là c'est quand même urgent elle est vagabond qu'est ce qu'ils veulent à coeur ouvert ils sont quand même assez loin formation de police il ya deux infestations ici on va les voir à eux on va aller les voir à eux et on fera les deux coeurs de peste qui sont là puisque pour la mission il ya un coeur de peste dessus donc on va faire ça alors j'ai du mal quand je change de base vraiment à me retrouver il me semble que la laverie je l'ai détruite alors elle au niveau de son sac donc elle a on va virer ça son a pas alors par contre elle a pas de munitions je cours pas les rues à munitions pour être honnête là je viens de trente et une prendre celle là chaque fois je me trompe de bouton ça on va lui prendre des soins on va prendre des soins on va prendre comme ça on va prendre ça ça je vais prendre un truc d'essence voire deux que je mets dans le coffre de la voiture je vais prendre ça au cas où du café que je mets dans la voiture ok donc c'est de nuit comme je vous dis moi la nuit j'aime pas trop j'y vois rien c'est horrible alors activité de survivants où j'ai ma bagnole là bas on va mettre le kit on va mettre l'essence voilà ça elle peut garder sur elle donc il y a une activité de survivants donc ça change la donne c'est vous c'est juste à côté donc on va y aller allez voir s'il y a des survivants dans le garage automobile et bien on va aller voir ça hop à la nuit moi c'est horrible je vais regarder si je peux ajuster les gamins alors paramètres je crois qu'on peut je sais plus où c'est gameplay commande accessibilité ATH vidéo ajuster les gamins alors ouais parce qu'alors franchement on y voit que dalle même pour vous ça doit pas être super agréable je vais les mettre comme ça puis on verra on y voit pas mieux on y voit pas mieux on verra de jour ce que ça donne franchement niveau vue la nuit oh non je vais m'être encore bloquée dès le départ mais entame moi chez mon ami quoi bon ok ça commence bien est-ce que je peux non j'ai vraiment le truc bloqué alors hop bloqué il fallait bien que je me prenne un caillou dès le départ merci le jeu alors on est là on peut peut-être fouiller je vais pas me refoutre dans la mouise mon départ de jeu c'est très souvent comique à vrai dire c'est pareil c'est pour ça que j'aime pas trop la nuit parce que même avec les gamins c'est pas terrible c'est pas terrible je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de survivants là-dedans mais allons voir j'ai vraiment besoin de mes docs l'entrepôt abandonné il me faut des renforts tu peux m'aider j'ai de quoi faire un échange on a déjà fouillé ici on a débloqué un des chapeaux bon on ne parle plus de lui alors là il n'y a plus rien alors on va aller est-ce qu'on est loin à Patoun on va aller en voiture parce qu'à chaque fois je me perds il reste des trucs en fait on va aller en voiture bourrine. On va chercher la nourriture des médocs. En plus, elle veut des médocs. Ça ne nous aide pas beaucoup. Le sac à veuille des médocs, elle aussi. Alors, par contre, c'est toujours en blanc. Est-ce qu'il y aura un sac que j'ai oublié ? Peut-être sur le toit. On va aller voir. Le jour se lève. Alléluia ! Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me perdre pour autant. Non, s'il n'y a rien. Je ne vois pas pour autant d'autres choses qu'on a oubliées. Ici. Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Descends, descends. Il semble qu'on a tout fouillé pourtant. J'éteint la lampe. Il n'y a rien. Pourtant, on a tout fouillé. Bon. On a récupéré notre voiture. Je vais me rebloquer dans ces putains de cailloux. Je le sens bien. Mm-hmm. j'ai venu me débarrasser du zombie mais je me suis encore bloqué heureusement qu'on a toc toc il faut qu'on aille on a de l'essence je vais peut-être mettre de l'essence peut-être éviter bon 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 on bon il en reste un elle devrait s'en occuper hop alors il y aurait un truc à trouver ici donc on va frouiller donne un sac de médocs tu m'arranges pas minette elle nous a donné un sac en échange on va le mettre dans le sac je vais y arriver ils veulent qu'on détruise un coeur de peste avec elle ça m'embête excusez moi on va s'occuper des vagabonds parce que sinon on va se les mettre à dos ce qui n'est pas vraiment le but ça c'est quoi hop et je ne peux pas changer de perso parce que là on n'a pas fini la mission avec je peux prendre ça on reviendra on reviendra on est fou là donc au niveau de la map les vagabonds parce que sinon on va se les foutre à dos ça ne serait pas une bonne idée on a déjà qui nous haïssent je vais y arriver qui nous haïssent c'est parce que on ne les a pas été à temps ok on va peut-être réparer ça bon mais ça va on est à côté de la base non on était pas à côté de la base non j'ai rêvé sors-toi et lâche ma voiture et 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 Non, 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 non. Je vais me douter, c'est là où il y a le gros, c'est là où on a le... Alors, parler à Aimée. Nos éclairants, on trouve un cœur de peste, mais on ne va pas pouvoir s'en charger nous-mêmes. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose ? On va tester. Bon, je ne suis pas trop cœur de peste avec les personnages que j'ai qui ont des métiers, ça ne me plaît pas. Bon. Bon. Je ne peux pas aider tout le monde, même avec la meilleure des volontés. Alors, cette map, je ne l'aime pas pour ça, le côté montagneux, elle est vraiment galère. Elle est vraiment très, très galère, cette map. Et où ce maudit cœur de peste s'en mette ? Je vais vous bouler, même. 800 mètres. Manifestation à gauche. La vache. Je ne vois pas, pas vous, passer. Je vous jure, par rapport aux autres maps, je pense que c'est la plus galère, celle-ci. C'est la plus galère. Par ce côté montagneux. C'est très, très chiant. Est-ce que je peux couper par là ? Je ne sais pas. C'est plus galère. Et hop. On palmincite ici. Il y a deux lycoses qui ont survécu alors le coeur de peste serait ici on va descendre par contre je sais pas si on a 31 ouais on devrait y arriver on est trois non ? ouais on est trois allez on est parti pour un coeur de peste on est trois ... ok c'est fait aïe aïe alors les deux autres devraient s'occuper de ça alors ici on a ça on a un flingue on a des coeurs de peste c'est soi on va les vider dans la voiture je peux pas changer à l'autre perso c'est ça qui casse couille j'avais pas pris de semble-t-il j'avais pris des oui ok on va se le mettre nous-mêmes ok tu veux pas te le mettre non avant on avait juste à cliquer ça se le foutait maintenant ça veut plus alors ce que je vais faire c'est que je vais le faire tomber au sol j'ai changé de perso et elle va me l'administrer parce que sinon ok Bon, on va ici récupérer ça, récupérer ceci, ça, on va le jeter, alors ceci, alors est-ce qu'on peut récupérer les cartes de peste, ça serait pas mal. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oh, elle est fou, elle aussi, oh la vache, alors récupérer les échantillons. Il y a plein de trucs ici. Alors, on va récupérer ici. Ici. Donc, du fait que j'ai basculé sur l'autre personnage, on n'est plus à l'émission. Ah, mais c'était pas celui-là qu'elle voulait. Ah ouais, non, mais là, tu abuses. C'était pas celui-là qu'elle voulait. Et elle, on y voit, on met les commandes. Onze. On va se manier à rentrer à la base. C'était pas ce cœur de peste-là qu'elle voulait. J'ai pas fait gaffe. Bon, bah, ça en fait un de moins. Ok. Excusez-moi, vraiment. Donc, au bas, là, il n'y en a plus énormément. Ok, mais bon, on n'a pas le choix. Alors, il faut qu'on en fasse un autre. Ah oui, mais il faut que je mette de l'essence, peut-être. À moins que le cœur de peste soit à côté. Non, c'est celui-là qu'elle voulait. On a fait un autre. J'aurais dû regarder. Bon, c'est pas grave. Tout ce qui est éradiqué, est éradiqué. Alors, c'est loin, je pense pas. Par contre, hop. Pas que, mais nécessaire. Alors, hop. Ah bien, là-bas aussi. Ça a été un carnage. Non, pousse-toi, toi. On éloigne la base. D'abord, elle est à la base. Je pense, de façon à... Déjà, avoir saint inconnu, vidé. Et changer les persos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va se taper le cœur de peste. Tant pis. On reviendra chercher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amor, c'est un contenu, podéré de peste. Tant pis. Où est ce putain de coeur là ? On va prendre ça, ça et on va soigner vite fait à la base. Hop, on va récupérer ici, 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 ça en fait deux en moins. Je ne sais pas combien il y en a sur la map. Je ne peux pas être partout mec. Ils sont vraiment très exigeants, très très exigeants. On n'a pas le temps de... Il faudrait leur obéir aux doigts et à l'oeil. Donc, quand il nous sonne, bip, tout arrêté pour ces messieurs-dames. Et comme je vous le disais, le désavantage, c'est que nous, par contre, quand on a besoin, personne ne vient nous aider. Donc, c'est un petit peu hankikinant. Après, on se les met à dos, puis il faut les tuer. C'est des ennemis. Comme si on n'avait pas assez de zombies. Donc, on va aller à la base. On va se soigner. Parc prudence. Et voilà, on va aller à la base. Et moi, on va aller au niveau de l'œil. On va aller à la base de besouir, donc on peut encore plus en plus. Et, là, ils vont aller à zéro. On va aller à la base. Et on va aller à la base. Donc, il faudrait aller à la base. Et on va aller à la base. Et puis, on va aller à la base. Ah, que j'ai cette carte! Ce côté montagneux ne facilite pas du tout la vie! Ok, donc on fait fissin, ça c'est quoi des munitions? On va mettre ça ici, par contre on a envie de se faire deux soins pour nos persos. J'espère qu'on a assez de médocs, ce putain d'infirmerie, maintenant on sait que je l'ai mis ici, l'atelier. Vous n'êtes pas le cool, j'ai pas le temps là! Qu'est-ce que tu veux toi? Je commence à comprendre, tu devrais rejoindre notre communauté, on va y voir qu'est-ce qu'il est lui. Je le prends, on verra, s'il est nul, on le giclera. Bon, moi je cherche mon infirmerie, je ne sais pas du tout dans cette base, où c'est que je l'ai foutu? ici, vraiment elle est là, je peux interagir ici, non, on est sur moi, il est là. Ok, le cagade. Alors, map, on va faire autrement, base. infirmerie, 1, 2, on va aller dans le stockage, elle était là, infirmerie, c'est des lits qui m'ont trompé, normalement on les a là, on va ranger ça, 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 ici, donc, hop, doit être administré par le collègue, c'est ça, alors, hop, un peu, non, je n'ai plus que les médicaments, il va falloir vraiment qu'on cherche des médocs. Ok, je vais remettre l'autre dans le coffre, avant on pouvait se remettre, hein. F, à moins que je puisse, voilà. Ok, donc on va changer de perso, parce que là, elles, elles n'en peuvent plus. Communauté, on va peut-être prendre lui, on va voir ce qu'il vaut, hein. On va prendre lui. Elle est arrivée, Roupine, mais je rêve, je rêve. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, toi, je te congédie. Toi. Donc, on a fini cette mission-là. Où c'est qu'elle est l'autre ? Qu'il faut qu'on n'a pas de... Bon, on va prendre elle, hein. Tout le temps, on va faire du fouillage. Elle était là il y a deux secondes, je l'ai perdue. Celle qui n'a pas de métier, voilà. Viens avec moi, s'il te plaît. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a dans son inventaire ? Il n'a pas grand-chose, hein. Donc, on va lui mettre des soins et machin. On va quand même aller fouiller les alentours. Il nous faut vraiment des médocs, là. Il nous faut vraiment de la nourriture. Médoc, 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 médoc. Et nourriture. Donc, on va lui mettre ça. Voilà. Hop. On va lui mettre restauration de santé. Et des balles qui va avec celui-là. Lanser le fusil à pompe. Voilà. On va vider la voiture. Non, lui, s'il meurt à la nuit, je m'en fous. Qu'est-ce qu'elle a dans son inventaire ? Elle a le flingue. Pas de soin. Pas de soin. Hop. Voilà. Allez. On va aller fouiller les alentours. On a fait deux cœurs de peste. On a... Qu'est-ce qu'on a en quête ? Il y a quelqu'un, apparemment, à la nuit en vue. C'est juste à côté. Il faut peut-être y aller. Par contre, il y a des trucs dans la bagnole, non ? Il me semble. Il faudrait la réparer. Il faut déjà en apprendre ça. Il n'y aurait pas un truc à level-up dans le... Trop tard. Il faudrait qu'on trouve aussi des étagères, hein ? Parce qu'on a le stockage qui est à peu près plein. Donc là, il tire de peste. Il va falloir faire gaffe. Si on ne trouve pas de médocs, on est dans la panade. On va le prendre. On va le mettre là-bas. Ok. Donc ici, on va réparer. La nuit va tomber. Franchement, je n'aime pas du tout quand la nuit tombe. On en a déjà un. Ça y est, il est monté au cerveau qu'il fallait qu'il monte. Il a fallu un certain temps. Alors, l'autre, il est où, là ? C'est toujours le même problème. C'est derrière les montagnes. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée que je passe par là. Peut-être me bloquer, même. On va fouiller d'abord. il connaît de nuit tout le monde a des problèmes dans ce jeu, tout le monde chacun son tour on a trouvé des trucs pas trop mal vraiment pas trop mal ok, est-ce qu'il y a autre chose à côté ? on va y aller avec la voiture hop alors donc on a trouvé l'amélioration qu'on peut mettre dans l'atelier ceci ben oui, mais je trouve pas d'étagère je peux pas faire mieux mademoiselle elle râle tout le temps c'est pas vraiment ce qu'on veut on veut des médocs non ? C'est bon. Ah oui, c'est vrai qu'on a, je ne sais pas chez vous, mais alors chez nous, ils mettent la nuit, le chauffage, on est au tropique. Alors, on a un sac de nourriture ici, ensuite, on sait qu'on a une quête, ou ils vont nous en demander. Ce serait bien qu'on en ait un autre pour nous. Ah oui, effectivement, il y en a. Alors, on va aller, je vais changer de, je vais aller poser ça là-bas. Hop ! On va pas trop le faire bosser, je pense pas qu'on va le garder. Mais j'étais en train de l'accorber ta nourriture au cas où tu ne vois pas. Franchement, ils se mettent en run parce que je suis pas allée assez vite. Mais tant pis, hein ! S'ils sont pas contents, tant pis. Ça ferait de la bouffe pour nous. Si on pouvait avoir un sac de Médoc, ce serait bien. Un seul Médoc, ça crée, ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Est-ce qu'il y aurait autre chose en quoi ? Montez-vous. Non. Hop ! Bon, descend, redescend les gosses. Non, ici, il n'y a plus rien. Donc, on va aller poser la bouffe chez nous. Tant pis pour eux. Ils ne veulent plus de notre aide. Donc, on n'est pas allé assez vite. Donc, la nourriture, on va prendre ça. Ça. C'est dingue, hein ! C'est vraiment, il faudrait leur obéir aux doigts à l'œil. Quand ils veulent, voilà, quoi. Il faut leur porter, sinon ça va pas. Sinon, ils vont en colère après nous. Alors, ici. Hop ! Toi, 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 toi. Toi. Ça et ça. Alors, niveau... Tout ce que je voulais. Map de la base. Est-ce qu'on peut... Alors, ça, c'est quoi ? Électricité. Ajouter la capacité à fabriquer des leurres sonores. D'accord. Et celui-là, dans l'atelier. Ok. Alors, hop ! L'atelier, il est là. J'ai déjà mis quelque chose. Alors, ça, c'est installé des outils électriques. Action. Plus 50%, c'est accélérer les actions de l'atelier. On va remettre ça. Ici. Il y a nos capacités permettant d'en faire plus. On va remettre là. Et si... Armurerie forge garage. Dans la forge. Alors, ici. Ok. On a de l'eau, mais bon, on peut le mettre. On a vraiment plus de Médoc. C'est vraiment le problème. Alors, au niveau de la map, on lui a vu Chéna. C'est Schéma. Bon, c'est Courrier qui a appelé à l'aide. Donc, il faut que je change avec Schéma. Euh... Communauté. Bon, non. Je peux y aller avec eux. Est-ce que j'ai bien vidé tout le coffre ? J'aimerais pas y aller de nuit. Je me suis bien... Je me suis renseigné. Ils ont bien rajouté des... Des bruits de crissement de pneus qu'on n'avait pas avant. Ce qui met un peu plus, on dirait, de réalisme. Comme quoi, on n'est pas les seuls. Alors là, c'est fou. On a donc le camion, maintenant. Non, je vais pas faire le plein. Hop. Il faudrait vraiment des médocs. Si on allait voir à côté, là... C'est un gun shop. Oh merde, il y a eu le roller. Tant qu'à faire. Je ne peux pas faire. Sous-titrage qui s'est mis dans le pétrin vous arrêtez un petit peu tous de vous mettre dans la mouise ok on y va on J'ai besoin d'aide ! On ne le sauvera pas ! De toute façon, il ne faut pas rêver ! Il se fait rôler derrière ! On ne l'a plus ! Il y en avait deux ! On ne l'a plus ! Il n'est que le passager ! Il se fait bouffer, le mec ! Il est mou, là. Il est bien, lui. Oh, mon Dieu. Dans quel état. Tu peux rouler, mais... Non, je ne crois pas qu'il soit bien. Euh... Ah oui, il est là. Oh, la pâche. Tu es encore vivant, toi, mais en fait, tu es dans le sale état. J'ai t'aider. J'ai besoin de nourriture. J'ai besoin de mes docs. J'ai besoin de mes docs. Ok. Alors, est-ce qu'on a des trucs à prendre, ici ? On a un ami à proximité. Il y a un truc dans ce barraquin pour qu'elle soit blanche. Euh... On a eu du pôle de ne pas se choper la peste, non ? Il y avait du monde au balcon. C'est ce qu'on dit. On a eu un ami à proximité. Oui, on voit ça, oui. Alors, on va réparer. J'espère que j'ai un kit. Non. Je n'ai pas de kit. Euh... On a dit à proximité. Vu l'état de la vroom. Pour secourir, on ne l'a pas fait, ça ? Toute une nuit, je n'aime pas. Toute une nuit, je n'aime pas. Je n'aime pas. Et là, on a une nuit, je n'aime pas. La nuit, je n'aime pas. C'est encore une nuit. La nuit, je n'aime pas. je ne m'attraperai pas le zombie et hop que je suis là de nuit je vous l'avoue je ne me foule pas trop parce que j'y vois que dalle c'est une horreur donc qui serait où par rapport à la mag je reviens en arrière que je reprenne la route gauche et gauche avec deux infestations à côté super je vais chercher un kit de réparation de plus il finit on ne le sauvera pas plus vite hop de toute façon je crois qu'on est full au niveau recrutement donc à part gagner des sacs de médocs ou autre pas la voiture notre base en tout cas à nous quand on voit le petit smiley au dessus ils sont contents ils ont le gros smiley gros smiley comme quoi ils sont très contents on va leur remettre un sac de nourriture hop on en a trois j'espère qu'on ne va pas dépasser c'est bon donc il nous faut vraiment des médocs et médocs à armes on en a on va la mettre Y donc on va aller prendre la mission voilà moi j'en profite la nuit pour faire ce que j'ai à faire alors il y a des missions qui urgent quand vous êtes en recrutement mais là hop 29 vraiment des médocs ok alors qu'est-ce qu'on a à côté de nous qui pourrait nous aider je vous avais dit là on va surtout fouiller donc on va prendre la voiture hop on va aller fouiller à côté bien que j'avais dit qu'on ne ferait pas de coeur de peste dans cet épisode on en a fait deux déjà pas mal lui ça a l'air urgent mais bon ça m'embête de nuit je ne l'ai pas encore trouvé je vais me paumer à droite ok 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 Merci. Ils nous ont mis des camions au milieu de la route toutes les 2 secondes, histoire que je me les mange bien. Je pense que pour notre poteau là, c'est derrière, un peu chaud pour l'aider, 109 mètres, il est derrière les rochers. C'est né notre toute première base, si vous vous rappelez. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire ? Schéma, les bafreurs, qu'est-ce que tu fais là ? J'ai une question bizarre. Tu ne nous aurais pas appelé par radio par hasard ? Ok. L'autre là-bas. Voilà, quelqu'un qui respire la santé, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Quelqu'un a appelé à l'aide, mais je ne le trouve pas. C'est dommage. C'est dommage. Je ne vous sens pas, vous. Je ne vous sens pas, les mecs, là. Je ne vous sens pas du tout, vous deux. Chimie. Que dalle. Je ne vous sens pas du tout. C'est notre toute première base. Quand on a commencé le let's play, on était dans cette petite base. Séances politiques, je s'en fous. On perd notre temps. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a fait un appel radio et puis on s'est fait bananer. Ok. Au niveau de la map. Ils nous ont roulé dans la farine. Qui nous ont roulé dans la farine ? Alors, ce qu'on peut faire, on a quoi là ? L'atelier pour des ressources. Maison verte pourrissante. Il y a une voiture à côté. Combien il nous reste de coeur de peste sur la map ? C'est surtout ça le plus antitinant. Il nous en reste trois. Quatre. Donc, eux, on est en guéris avec eux. Livraison de véhicules commande radio. On a, ouais. On a vachement de coeur de peste. Il y en a quatre ici. Réchéflichon. Donc, eux, c'est des alliés. Il y a une tempête chez moi. Je me demandais ce que c'était. C'est dans le jeu. Je ne sais pas. Ah non, c'est dehors. C'est dehors. J'ai une tempête. Mystérieux, inconnu. Je suis un visiteur ici. Pouvez-vous voir avec eux ? Ouais, non. Pour qu'on revienne à la base. Eux, je crois qu'ils ont essayé... J'ai essayé de nous berner un peu. On va retourner à la base. Et puis, on va rester là pour cet épisode. On a quand même fait des coeurs de peste. On n'est pas resté sans rien faire. On a encore quelque chose à fouiller ici. Ouais, on peut fouiller ça. Ils ne sont pas très nets les deux autres là-bas. Bon, ça suffit. Il n'y a plus personne. Allez, on a fouiller ça. On rentre à la base. On voit qui veut nous parler. Et puis, on en restera là. Pour cet épisode, du moins. Oui, là, il y avait des choses. Hop. C'est pas mal. C'est pas mal. OK. Donc, ça, on a fouillé. Oh là, mais la vache, c'est une tornade. J'espère que ça ne va pas trop jouer sur la cour. Parce que là, c'est vraiment une tempête que je me tape. À 8 heures du mat', une tempête, c'est toujours super cool. OK. Ça promet pour la fin de la journée. Alors, mystérieux inconnu. Donc, on va repartir par là. On peut peut-être s'arrêter ici. Non, on va aller direct à la base. On va aller direct à la base. Je pense savoir ce que c'est, mais bon. Je pense que c'est l'armée, là, qui vient avec son système de... Bon, maintenant qu'on est là, on va le fouiller. Je peux éviter d'abîmer la voiture, selon... Et oh, mais... C'était cool. T'as trouvé ? Que c'était cool. Mission terminée. Le machin a quitté la zone. Je crois maintenant que le machin nous aurait vendu des MyDoc. C'est plus pour les armes... Voilà. MyDoc. Je ne sais pas si vous l'entendez, le vent. Mais alors, c'est affolant. Changer de perso. C'est affolant, le bruit de... Je ne sortirai pas, là, je vous dirais. Parce que je m'envole, si je sors. Hop. Bon, lui, on ne le gardera pas. On a dit qu'on faisait une team fille. Mais bon. On a déjà un homme... Ecoute, tu vas lâcher un truc, hein. On va dire que tu vas lâcher... Ça. T'as pris les balles. Ils sont assiégés. Bah oui, mais vous avez toujours un problème. Mais vous ne m'aidez pas à nous. Moi, moi, personne, vous ne m'aidez pas. Vous êtes assiégés, non. Ouf. Parce que si c'est loin, Nietz. Vous le restez. Déjà, il faut que je vois une fois de plus ma bagnole. Hop. Qui c'est qui est assiégé à les places ? Un monstre à la place. Ah ouais, non. C'est encore avec un mastodonte. Ou alors un sauvage. Un des deux. MAC? Ouais. Bien. c'est un jeu vraiment on a des missions toutes les deux secondes entre aider les uns, aider les autres s'occuper de notre propre base etc, c'est compliqué donc on n'arrête jamais en fait qu'est-ce qu'on a dans le coffre on va le virer hop, s'il n'y a plus de place on va mettre là hello, up the, up the, up the, up the, up the, up the et qui c'est qui veut me parler ? il y a quelqu'un apparemment par là je ne sais pas quand il ne fait pas le jour hop, c'est déjà compliqué ben, où t'es ? head up, over here over here, where ? ben, où t'es, pépette ? je ne vois absolument pas franchement, c'est compliqué de les trouver quand on les cherche là, ça roupille t'es où ? ben, sur le toit parce que là, je ne vois pas non peut-être que si, 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 elle est là-haut c'est qui ? foster voilà, c'était le truc de l'armée elle va me donner ça je le prends voilà on peut en faire plus et on ne s'en mène pas on s'en fout leurs problèmes restent leurs problèmes les blocs odeurs et tout ça vous avez la peste automatiquement après donc on va poser cet horreur on va se mettre un petit coup merde, j'ai posé les médicaments du coup hop on va se soigner voilà alors, au niveau de la map formation de police ça c'est Kate aller paumer un monstre dans la place ça veut dire d'aller là on va y aller elle est fatiguée pas trop de choix est-ce qu'on a de l'essence encore dans la voiture ? on fait cette dernière mission et puis après on en restera là pour cet épisode on aura quand même pas mal avancé l'air de rien on aura fait deux cœurs de peste on aura fait quelques missions on est toujours en manque de médocs mais bon ça hélas j'espère qu'on pourra négocier alors là il faut que je parte complètement dans l'autre sens j'ai quand même tout ça fouillé à côté aussi j'espère qu'on trouvera ce qu'il nous faut donc on va l'aider et on revient à la base et on en stoppera là 300 mètres j'espère que c'est pas mastodonte parce que là les deux sont pas aidés 170 mètres hop là on a raté on me fera là bah tu mets tout il n'y a pas que on en parcours on il faut que j'ai eu là il faut les aider à survivre en fait, tout bêtement donc là on est pas mal pour l'instant non non, fais là il y a un screamer là-bas mission terminée ah bah il a eu ok il est où le screamer ? ok bon il se démerde un petit peu alors on a des trucs à prendre ici il y a des soins là-bas, j'espère qu'on va trouver fabuleuse elle a dit fabuleuse donc c'est fabuleuse ok ici, il n'y a rien faut pas que je parle à quelqu'un je vous aidez quoi, vous me donnez rien c'est dégueulasse une petite note normale moi je crois que celui qui est sur le brancard à droite ah, médoc je crois que lui là, c'est il y a longtemps que c'est fini pour lui dire que c'est ce qui nous attend à tous plus ou moins c'est la fête au village chez moi ce matin là entre les perceuses et le reste, c'est hallucinant on va mettre le sac dans la voiture on n'est pas venu pour rien, on aura trouvé au moins des médocs on va poser ça on va essayer de fouiller autour donc ici donc on a fini leur mission à eux un coffre enfin un coffre un sac de matériel ok ok donc ici c'est fouillé il y a cette maison tant qu'on est là il y a six zones à explorer il y a quatre conteneurs à trouver heureusement que c'est pas un jour où on voulait faire la grasse mat j'aurais pas pu le bordel qu'ils mettent perceuse à huit heures du matin c'est quand même abusé bon bref ah mais il est fou lui aussi ok et bien on va à moins qu'il trouve un sac par là lui mais ça m'étonnerait pas dans la salle de bain mystérieux marchandulant mais j'en fous regardez là dedans ah on a trouvé le manuel de cuisine qui peut nous être utile là on va jeter on prend le livre de cuisine on va rebasculer sur elle puisqu'on en a une qui est dans la cuisine je crois c'était quelle pièce si je crois hein parfois les pièces sont très exiguës je sais pas où tu as posé du cosse le truc hein putain ça devrait pas être fond qu'on n'a plus de place donc on est banané et l'autre il a jeté le truc où là c'est pas on retrouvera ça alors notre véhicule notre véhicule notre véhicule il est là je m'excuse pour le bruit que vous pouvez entendre on va les vendre hola amigo on va échanger ça moi je m'en fous je n'utilise pas donc on lui vendre et la place le reste on va garder et lui est-ce qu'il aurait des trucs à vendre non j'ai rien à trading j'ai rien à trading donc pourquoi on rentre chimie on n'a pas besoin ils ont du matériel mais pas de mes hoc ok et si on veut en savoir plus alors elle fait du shopping donc inutile elle médecine on a déjà ce qu'il faut en médecine et lui tu me parles à moi la médecine aussi c'est de tout bib ok position ouais mais là je suis quand même un peu full pour des propositions je préférerais me mettre sur elle et les survivants sinon ils sont où ben on va juste à côté avec une infestation bon ben on va faire que l'infestation ne soit plus et puis on rentre à la base on arrête cet épisode c'est très dur d'arrêter un épisode quand on est dans le jeu c'est très très dur je sais jamais à quel moment et quand je vois des let's play enfin des youtubeurs qui font des épisodes 20 minutes je ne sais pas du tout comment ils font parce qu'en 20 minutes on a absolument le temps de rien faire rien faire et rien vous montrer je sais pas du tout comment ils font personnellement moi je suis pas capable 20 minutes surtout dans le style de jeu que je fais quoi après les jeux narratifs oui c'est plus simple on peut on peut arriver dans les jeux narratifs à faire des épisodes de 20 minutes mais pas plus quoi alors là il y a une infestation on va faire du carnage dans un truc complètement pourri il y a un survivant en plus hop là on va y aller à la boue alors parler à un membre il y a des zombies qui arrivent les loulous attendez on va parler après ok 3 de survivants quand même alors parler à un des membres salut alors c'est à moi que je parle ici Danny tu te débrouilles bien ça te branche d'éradiquer des infestations mais non tu pourras garder le butin nous ne sommes pas ce qui nous intéresse c'est de buter du zombie pas de problème on va laisser à une infestation c'est compliqué de s'arrêter à moins que j'ai une sauvegarde dans le coin alors ben on va se faire c'est juste à côté donc voilà l'infestation et puis et puis on rentre et puis on rentre c'est dur quand on est lancé c'est compliqué allez petit 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 venez Danny Cos allez on fait un strike on essaye on va pas trop abîmer la bagnole on va se les taper à la main hop j'aime beaucoup l'aide des autres PNJ en fait ok donc faut que je te parle à toi on continue sur notre lancée prochain arrêt ben écoute t'apprécies ? oui mais moi je peux pas faire des épisodes de 3 heures hop allez prochaine échappe E je retrouve la route problème E mais le jour se lève ça y est hop ça sera mieux quand même expliquez expliquez pourquoi vous aurez le portier il n'y a rien parce qu'il y en avait un tout petit petit c'est pour le tout petit zon zon que vous avez fait ça ici une infestation un strike hop ça fait déjà moins il y en fait râle par contre par contre j'aime beaucoup moins vous remarquez il y a de très précieuses des PNJ on va pas faire que ça mademoiselle alors on était 4 d'accord par contre j'ai niqué ma voiture pour information je crois qu'on peut s'en faire un dernier qu'est-ce que t'en dis ? ils ont fait des moins pour nous de toute façon et elle est à côté ok par contre après la voiture elle est HS1 on a perdu la portière au niveau médoc c'est pas bon donc on se fait cette dernière petite infestation on rentre à la base et après ce sera par contre l'autre épisode essayer comme j'avais dit d'éradiquer un petit peu plus de cœur de peste on a déjà fait deux c'est pas mal c'est là-bas on se trompe pas d'endroit ah bon il y en a une qui est tombée carrément bah elle est où elle est dedans elle bon alors c'était génial merci pour ton aide pas de soucis ils m'ont donné des munitions c'est pas vraiment ce que j'espérais mais bon c'est déjà pas mal allez on va les ramener à la base j'attendrai j'attends toujours vos retours pour savoir qui je mets en chef et puis si vous si vous ne me dites pas je mettrai ce que j'ai envie s'il faut un chef de toute façon j'ai pas le choix si vous ne mettez pas un chef ce qui se passe tout simplement c'est que votre jeu ne se termine pas et c'est ce que je suis en train de tester moi dans ma propre partie je mets pas de chef dans une de mes parties où je l'ai fait déjà je n'ai pas mis de chef et la partie ne se termine jamais en fait donc on peut s'amuser et aller se balader de map en map voilà mais bon là je ne vais pas faire un let's play dessus pendant 200 heures je ne pense pas donc vous m'avez demandé un let's play je le fais de mon côté je vous demanderai de me dire quel chef vous voulez que je mette sinon écoutez je le mettrai de moi-même et ce serait dommage voilà mais bon après selon vos retours et tout je continuerai let's play sachant qu'en janvier les choses vont changer sur la chaîne donc je dirai simplement que voilà vous avez demandé un let's play je vous l'ai fait je vous le fais si vous ne partissez pas ou s'il n'y a pas assez de nombre de vues alors que c'est vous qui l'avez demandé ce que je ferai c'est que je l'arrêterai puisque moi j'ai déjà terminé le jeu je vous l'ai déjà dit donc moi ça ne me pose pas de problème de l'arrêter aucun je le fais pour vous donc en retour je vous demanderai de participer façon de parler de me dire voilà moi j'aimerais bien ça moi j'aimerais bien ça voilà si je vois qu'il n'y a pas de participation et qu'il n'y a pas assez de nombre de vues maintenant sur les autres épisodes postés du let's play je vous dis qu'un je l'arrêterai parce que moi je l'ai terminé le jeu et que c'est à votre demande que j'ai fait ce let's play voilà moi après j'ai beaucoup d'autres jeux à présenter des nouveaux des nouvelles choses donc voilà quoi j'ai pas envie de perdre du temps avec un jeu que j'ai déjà terminé d'autant plus que c'est à votre demande j'avais déjà fait un let's play sur le 1 complet vous m'avez demandé sur le 2 moi je vais bien je fais mais j'attends un petit retour de votre part du style ouais ben voilà participez au moins mettez des commentaires me dire quand je vous dis dites moi qui c'est que vous aimeriez avoir comme chef voilà maintenant si vous participez pas ce qui va se passer c'est que j'abandonnerai le let's play parce qu'il y en a d'autres qui attendent derrière j'en ai pas mal donc mais ça tout changera en janvier pour l'instant ça me gêne pas mais en janvier le fonctionnement sera complètement différent donc voilà attendez-vous à du changement en janvier mais je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous dire ce qui va changer voilà voilà et puis on a quelqu'un à la base à condition faudrait-il que je le trouve Ernesto donde c'est vrai Ernesto donde donde sur le toit non tu peux pas être sur le toit il est où c'est ça qui est un peu pénible c'est de trouver les PNJ ça va être sur le toit encore ça me semble pas on dirait qu'il est plutôt dans la base Ernesto Ernesto donde Ernesto voilà il est dans mon dos c'est dingue là c'est des petites cultures je suis en train de faire c'est cool c'est cool ben Ernesto je vous il est moi je veux bien aller le voir mais il est peut-être sur le toit on va le voir sur le toit je vois pas d'Ernesto moi ah ah c'est bon encore les trucs de l'armée toujours pareil Y alors qu'est-ce que tu es toi la musique ah non je ne te prends pas désolé Ernesto malheureusement on n'accueille pas de nouveau désolé il avait il avait de la musique donc je n'aurais même pas pu lui mettre lui mettre un métier après donc non non on ne prend pas Ernesto ok bon ben on va rester là pour cet épisode donc il nous faudra chercher dans le prochain épisode des médocs au niveau de la base je ne pense pas on a les baffreurs qui ont un projet il faudra aller voir ici on va s'occuper des infestations qui sont là et au niveau de la base je ne pense pas qu'on puisse améliorer quelque chose on va regarder vite fait au niveau du salon je n'ai pas trouvé de de Playstation ou autre à poser dedans pour l'instant ici je n'ai pas trouvé d'étagère encore hop non ici c'est bon là on ne peut rien level up truc électrique on ne s'en fout non je ne peux rien level up pour l'instant non 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 et bien écoutez on va en rester là donc prochain coup il faudra chercher des médocs la base est plutôt en forme voilà on va essayer de se maintenir à des à des 30 à peu près un petit peu partout au niveau des statues en haut là de la base en haut à gauche de l'écran il y a trop d'infestations on fera des infestations on fera tout ça sur ce en tout cas j'espère que ça vous aura plu je compte sur vous pour les commentaires dites moi qu'est-ce que vous aimeriez comme chef voilà si vous vous êtes dans le jeu quel chef vous aimeriez sinon je choisirai moi-même et ensuite j'espère que ça vous aura plu donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à activer la petite cloche des notifications pour les prochaines vidéos qui seront postées n'oubliez pas non plus les commentaires le petit pouce en bas le petit pouce en haut un petit commentaire ça fait toujours plaisir en tout cas je vous souhaite une bonne journée et puis ben écoutez je vous fais plein de bibi plein de zou à très vite sur un prochain épisode de Stat of Digue 2 et puis protégez-vous bye bye je vous remerciez-vous Merci.